En ce début de mandat, Clermont-Ouva Métropole préorganise son réseau de transport en commun, c'est le projet Réseau 2025. Il passera tout d'abord par la création de deux nouvelles lignes de bus à haut niveau de service, les lignes B et C qui seront donc mis intégralement ou quasi intégralement en site propre pour être beaucoup plus rapide et efficace et ne pas être pris dans les bouchons et dont la motorisation des bus sera revue puisque ce sera une motorisation propre électrique. Ces deux nouvelles lignes permettront en plus de la ligne existante nommée A, le tram, de réorganiser tout le reste du réseau de transport en commun, de les raccorder sur ces trois lignes pour proposer à tous les habitants du territoire un maillage en transport en commun permettant de se déplacer rapidement et efficacement sur tout le territoire métropolitain. A ce projet s'ajoutera aussi la création de pistes cyclables sécurisées et confortables sur tout le tracé des deux nouvelles lignes B et C. Bien sûr, ces aménagements s'ajouteront au projet de schéma cyclable métropolitain qui est d'ores et déjà amorcé et qui continuera de se déployer pendant tout le mandat. Ces aménagements permettront aussi de diminuer la place de la voiture en ville et de faire ainsi plus de place notamment à la nature mais aussi au secteur piéton. Diminuant la voiture en ville, nous mettrons aussi en place bien sûr de nouveaux services pour les habitants qui leur permettront de se passer, de posséder une voiture. C'est ce qu'on appellera un service d'autopartage qui existe déjà dans beaucoup de grandes villes et qui permettra occasionnellement de louer une voiture plutôt d'avoir besoin d'imposséduire. Enfin, pour permettre aux personnes venant sur la métropole de laisser leur voiture à l'entrée de la ville, nous mettrons en place davantage de parking mollet. Ainsi, ils pourront laisser leur voiture et prendre ensuite les transports en commun pour accéder au centre-ville ou à tout autre secteur de la métropole. Les écologistes, évidemment, sont partie prenante de tous ces projets que nous soutenons, que nous co-construisons, car ils permettront de se déplacer différemment dans la métropole de moins en émettant moins de pollution atmosphérique, donc en ayant une meilleure qualité de l'air pour toutes et tous.